Pourquoi ? Pourquoi depuis 1858, ces guérisons par milliers ? Et pourquoi cette attitude prudente du clergé ? Si à Lourdes la Vierge guérit grâce à son eau, j'apprends qu'à Fatima au Portugal, elle a séché 70 000 personnes au propre, comme au figuré. Cette date va marquer l'histoire et continue d'interroger le présent. Au programme, un grand miracle annoncé 3 mois à l'avance par une dame apparue à ses 3 petits bergers. Ce 13 octobre, sans radio, ni télé, ni réseaux sociaux, ils sont pas moins de 70 000 personnes à être à l'heure au rendez-vous et sous la pluie. Une foule de curieux, de sceptiques et de croyants, ils vont tous en prendre plein les yeux. J'avais 9 ans à peine. Le soleil s'était détaché du ciel et il allait bientôt percuter la terre. J'ai couru me mettre au milieu des gens, tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. A côté de moi, il y avait un non-croyant. Il avait passé toute la matinée à se moquer des gens. Mais lui aussi, lui aussi était paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. Ici, ce n'est pas l'eau qui guérit, mais le feu qui l'a fait disparaître. Nous étions tous trempés. La pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Et quoi que cela puisse paraître incroyable, après ce grand miracle, tous nos habits étaient complètement secs. Je me pose deux minutes pour faire un point. En clair, nous avons trois jeunes bergers qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont rien de prophète. Depuis le 13 mai 1917, ils disent voir la Vierge tous les 13 de chaque mois. Les enfants n'étant pas crus, ils vont donc demander à Notre-Dame le 13 juillet 1917 d'intervenir afin de faire taire les mauvaises lentes. Et non seulement la Vierge les rassure en leur annonçant la date du fameux miracle du soleil, mais elle va plus loin. Elle leur livre un secret. Et un secret qui va vite semer le trouble. Le gouverneur Olivier Rassantos jette les enfants en prison dès le mois d'août, les privant ainsi de l'apparition. Quel paradoxe ! Un gouverneur non-croyant qui somme trois enfants de lui révéler ce en quoi il ne croit pas une seconde. Surprenant, non ? Et pour cela, il va y mettre les moyens. Il va même jusqu'à les menacer de mort. Plus surprenant encore, c'est la réaction de ces trois enfants qui ne vont pas céder, qui ne vont pas varier d'un iota de leur récit. Quel est donc ce secret qui donne du courage à des enfants coupés de leur famille et menacés de mort ? qui ne vont pas être en train d'un iota 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 d'un i